Est-ce que tu as une soeur, une tante, un oncle, un frère? Bref, même si c'est toi qui souhaites immigrer au Canada comme travailleur, je vais te demander de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse nouvelle, une grosse surprise à partager avec toi aujourd'hui. So, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Alors mes futurs canadiens, bienvenue de nouveau sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien en entier. Je l'ai dit au départ, j'ai une très bonne nouvelle à partager avec toi. Donc reste concentré. Faire cette vidéo concerne tous ceux et celles qui souhaitent obtenir un contrat de travail au Canada rapidement. Simplement, vous le savez, si vous êtes dans un programme, que ce soit le programme entre-express, le programme des candidats des provinces, n'importe quel programme au Canada, lorsque vous avez déjà un contrat de travail, cela facilite votre candidature. Cela fait en sorte qu'on vous prend rapidement dans le bassin en fait. Si on veut dire ça simplement. Fait qu'obtenir un contrat de travail au Canada est primordial pour celui qui veut avoir le permis de travail ou alors celui qui veut facilement être choisi dans un programme. Alors si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je vais t'inviter à aller regarder les autres sujets. Parce que dans cette chaîne, on discute de l'étude, les études au Canada. Je te montre comment trouver une admission, comment faire ta demande de permis d'études. Je te montre aussi comment trouver de l'emploi au Canada. Et c'est sur ce quoi va porter notre vidéo. Je ne vais pas aller plus loin. Abonne-toi, ok? Smatche-moi le bouton rouge. Parce que tu auras compris qu'ici, on discute des sujets importants. Et on te montre les stratégies pour enfin réaliser ce rêve Canada. Alors je suis arrivée au Canada en 2014. Et en 2017, j'ai fait la demande de permis d'études de mon frère. Et un jour, je me disais, comment est-ce que je vais faire pour faire venir mon autre frère? Ok? Parce que nous sommes trois, ma maman. Deux garçons et une fille. Et nous étions déjà les deux ici. Je me sentais mal de savoir que mon frère, lui, ne pouvait pas immigrer. Parce qu'il n'avait pas fait de longues études. Il s'était arrêté juste au BEPC. Ok? Et je voyais que les études n'étaient pas trop une option pour lui. Il voulait venir travailler. Et je ne connaissais pas encore comment est-ce que fonctionne le travail au Canada. Je me disais, c'est impossible. Il n'a pas une grande formation. Tout ce qu'il fait au pays, c'est vraiment comme toi et moi. Le petit job, il travaille dans la foresterie. Donc, il n'a pas vraiment une expérience typique. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est possible vraiment pour une personne qui n'a pas un grand diplôme, juste le BEPC et il a son BEPC depuis 2010, pour te dire que c'est très vieux. Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour qu'il puisse venir au Canada? J'ai donc commencé à faire des recherches. Je suis entrée en profondeur dans le site du gouvernement. Et j'ai découvert qu'il y avait donc ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Lorsque j'ai découvert cela, j'étais très éblouie parce que j'ai compris que c'est très facile en réalité d'entrer au Canada. Beaucoup de gens ont des appréhensions. Beaucoup de gens disent des choses sans vraiment aller chercher l'information. Je vous ai toujours dit que même si c'est n'importe quoi dans la vie, faites-vous votre propre opinion. Allez rechercher les informations là où il faut. Alors, c'est ainsi que quelques mois plus tard, j'ai commencé à faire son CV canadien. Et je me suis mis à postuler. Je me suis mis à postuler comme ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu des rejets. J'ai eu des refus. Je postulais beaucoup. Et puis, j'ai compris que je perds le temps. Il faut que je trouve le stratège. Alors, j'ai refait le CV une seconde fois. J'ai amélioré le CV encore. Et je suis maintenant allée postuler au bon endroit et avec la bonne manière de faire, la bonne manière d'écrire. Et en une semaine, j'avais trouvé un contrat pour lui. Donc, à ce moment où je te parle, il est en train de discuter. Ils sont en train de faire ses papiers. L'entreprise en question est en train de faire ses papiers pour qu'il vienne avec son permis de travail. Alors, les amis, je parle ici à tous ceux qui sont au Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans ma situation. C'est-à-dire qu'ils sont au Canada. Ils ont envie de faire venir leur famille. Ils partent débousser des millions, des millions à d'autres personnes. Pourtant, la solution est là. Je vais donc te demander de prendre juste un moment. Va regarder la formation que j'ai mis en ligne. Je vais laisser le lien quelque part dans la description et dans les commentaires pour que tu puisses aller toi-même dans la formation, que tu puisses juger de toi-même. Paye la formation. Vas-y par curiosité. Et je suis sûre que demain, tu viendras témoigner ici. Parce que les stratégies que j'ai mis là-bas, ce sont des stratégies qui marchent. Je n'ai pas que fait venir. Je n'ai pas que trouvé un contrat de travail à mon frère. À travers juste les petites astuces que j'ai partagées ici. Et je me suis... Je suis vraiment allée superficiellement. Donc, à travers ces petites astuces superficielles, d'autres personnes ont trouvé de l'emploi. Je vais partager des photos ça et là. Et dans le site aussi de ma formation, tu vas voir des témoignages des gens qui, juste avec mon CV canadien, ont trouvé de l'emploi au Canada. Des gens qui, juste en regardant, en m'écoutant, en écoutant mes petits conseils, ont trouvé de l'emploi au Canada en peu de temps. Dernièrement, j'ai même postulé ici. Une fille qui avait déjà postulé partout pendant un mois, juste avec mon CV. En quelques semaines, elle a trouvé de l'emploi. Alors, avec tous les conseils que j'ai mis dans ma formation, parce que je suis vraiment allée en profondeur. Je me suis mise dans la peau d'une personne qui ne connaît rien du tout du Canada. Je suis allée avec un français très simple, avec des matériaux, je vais te dire quoi? Des vidéos vraiment très simples, pratiques. Quand je te montre comment faire le CV, je mets dans ma tête que tu ne connais rien. Je suis même allée jusqu'à t'apprendre comment utiliser l'outil Word. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés. Donc, lorsque j'ai fait la mise en pratique là, comment je monte le CV de A à Z, j'ai montré comment utiliser même en même temps du Word. Tout fait, je me dis, tout le monde qui veut quelque chose, qui a vraiment envie d'immigrer au Canada, s'il prend cette formation et travaille du en arrière, il aura bel et bien des résultats. Je sais, vous avez l'habitude d'entendre ça, mais je n'ai pas besoin de trop parler, parce que parfois, je partage ici juste des petits témoignages, des preuves pour vous dire qu'effectivement, ça marche. Alors, dans la formation, j'ai fait trois formations. Une qui te montre comment faire le CV canadien. Une deuxième qui te montre comment te comporter en entrevue. Et une troisième qui réellement va en profondeur pour te montrer comment trouver ces employeurs-là. Je partage beaucoup des témoignages ici. Et en même temps, je connais donc ces entreprises-là qui recrutent que vous ne connaissez pas. OK, c'est un plus. Et dans le troisième cours, j'ai donc tout mis cela. Si vous allez voir, dans mon troisième cours, il y a une partie qu'on parle de méthode secrète. Et là, je vous assure, c'est la méthode secrète. Il faut savoir que les recrutements, tout le monde se verse dedans, OK? Les sites d'emploi, tout le monde se verse là-bas, dans la méthode secrète, là. Il n'y a pas quelques heures, j'ai posté une vidéo, j'ai posté un témoignage encore d'une personne que j'avais prise comme testeur lorsque j'ai commencé à faire cette formation. et elle a trouvé un emploi comme couturière. Alors, elle a trouvé cet emploi à travers la méthode secrète. Et dans la méthode secrète, je te dis donc où est-ce qu'elle est allée postuler et comment elle a fait pour trouver l'emploi. Donc, qui aurait cru qu'on pouvait avoir de l'emploi au Canada comme couturière? En tout cas, moi, pour moi, c'est un rêve de voir qu'à travers mes conseils et mes stratégies, les gens réussissent enfin à réaliser leur rêve canadien à moindre coût, je vous assure, à moindre coût. Parce que les frais que je mets là, dans ma formation, pour moi, ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas juste regarder les frais que les gens mettent dans les formations parce qu'après ça, il y a beaucoup de frais en arrière, OK? Il faut payer le site. Il y a beaucoup de frais en arrière qui vont avec. Fait que ne regarde pas le prix pour te dire « Oh, waouh, 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 c'est trop cher! » Regarde ce que la formation va t'apporter. Regarde ce que la formation va t'apporter. Au lieu de passer six mois à chercher une information et que tu peux la voir quelque part rapidement, moi, en tout cas, je préférerais payer pourvu que ça m'apporte le résultat donné. La formation, tu n'as pas besoin d'être un grand informaticien. Tout ce que tu dois faire, voilà l'étape que tu dois faire. Une fois que tu as regardé cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur le lien de la formation. Navigue d'abord à l'intérieur et trouve le coût qui t'intéresse. Il faut comprendre que pour avoir le résultat escompté, c'est-à-dire en une semaine, il faut payer les trois coûts ensemble, OK? Il faut payer les trois coûts ensemble. Parce que juste payer le CV canadien, tu manques beaucoup de choses, OK? En payant le CV et en joignant cela avec les deux autres coûts, clairement, tu as tout ce qu'il faut pour rapidement atteindre ton objectif. Alors, voilà ce que tu dois faire, OK? On va faire vite, OK? Première étape, clique sur le lien du cours. Deuxième étape, va payer le cours. Si tu n'as pas de carte de crédit ou de compte Paypal, clique donc sur le lien de KiCache. Va payer une carte de crédit. Ensuite, utilise la carte de crédit que KiCache t'aura donnée pour maintenant venir payer le cours dans la formation. Une fois que le cours sera payé, la formation sera débloquée. Tu pourras avoir accès à toutes les vidéos. Tu pourras regarder les vidéos à travers ton téléphone. Il suffira juste d'avoir une connexion, une petite connexion Internet. Et puis, c'est tout. Facile comme bonjour. Dès que tu auras regardé la vidéo, tu vas comprendre. Tu seras excité de passer à l'action. Parce que ce qui est dit à l'intérieur, je vous assure, it's just sweet, OK? Maintenant, il faut comprendre qu'il y a... Moi, j'aime être claire dans mes choses. Pour ceux qui viennent faire le CV chez moi, le savent. Mon premier email te dit clairement ce que je fais et te dit clairement où est-ce que je m'arrête. Alors, j'aime être claire. Il faut aussi comprendre quand je suis en train de parler d'une formation. Alors, quand on parle de formation, c'est que tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux. Oui, je te montre les astuces. Je te montre clairement où aller. Mais il faut aussi savoir qu'il faut travailler pour obtenir ce que tu veux. Tu ne vas pas prendre la formation, t'asseoir chez toi. Lorsque je te dis de faire quelque chose, tu fais quelque chose de différent. Tu n'as pas le résultat escompté. Et après, tu commences à te plaindre. Moi, ce que je mets dans ma formation, c'est réellement quelque chose que j'ai eu à faire pour plusieurs personnes en arrière. Parce que pas seulement mon frère, plusieurs personnes en arrière ont utilisé ces mêmes stratégies. Donc, je te souhaite le bonheur. Ce que je vais faire avec toi dans une autre vidéo, c'est que je vais entrer dans la formation pour te montrer comment faire pour payer un cours. Je vais aussi te montrer comment utiliser le site internet KiCash pour pouvoir obtenir ta carte de visa virtuelle et ensuite aller payer la formation. Ce n'est pas difficile. Pendant que je parle là, si tu cliques sur le lien, je vais aussi mettre le lien de KiCash, tu payes ta carte virtuelle et ensuite, tu t'en vas payer la formation. Et dans la formation, je vous ai vraiment tout mis. Croyez-moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, merci beaucoup pour le soutien parce que certaines personnes ont déjà commencé à payer. Oui, c'est vrai. Les gens ont confiance en moi et je vous suis éternellement reconnaissante pour cela réellement. Donc, merci beaucoup de me soutenir par là et je vous souhaite vraiment la réussite. Je vous souhaite la réussite. Je pense que mes ondes positives sont en train d'être partagées à travers cette formation. Alors, prends la formation et on se retrouve très bientôt pour ton témoignage parce que je suis sûre que tu vas témoigner très, très bientôt. C'était dans votre styliste en CV canadien. Continue à nous écrire à d'autres emails et l'eau à commercial, c'est facile.com Donc, va dans la formation et réalise définitivement ce rêve canadien. Change ta destinée. Change le cours de ta vie. Alors, je vous laisse ici. J'ai été très contente de discuter avec toi. Avant que M. Soleil décide de partir, laisse-moi m'arrêter ici. On se retrouve donc dans l'autre vidéo où je vais entrer avec toi dans la formation pour clairement t'expliquer comment naviguer dans la formation et comment payer ce cours. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur ? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. ÉTUDIENT ÉTUDIENT Canadiens Et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia. Je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre. Grâce à C'est Facile, j'ai eu mon visa en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.